Docteur Aboulaï Diallo, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes le leader du parti MSD, Mouvement pour la Solidarité et le Développement. La relance du dialogue est envisagée par le Premier ministre Mahmoudi Yula. D'ailleurs, ce jeudi, il y a eu une première rencontre avec certains acteurs politiques, mais l'opposition dite républicaine a boudé la rencontre. Vous, en tant que leader du parti politique, comment accueillez-vous cette relance du dialogue politique en Guinée ? C'est seulement quand il y a une menace que le gouvernement se sent conservé. La vie active de la nation, on a l'impression que le gouvernement ne s'en occupe pas. Il y a eu tellement d'accords dans le passé, depuis presque 2007, on passe d'accord de dialogue en dialogue et on méprie de la pratique normale de la loi. Le gouvernement est là, c'est pour appliquer la loi. Et on ne peut pas se nourrir d'accord, continuer à se nourrir de dialogues qui n'aboutissent pas. En fait, nous soutenons le dialogue, tout le parti politique qui est fait pour le dialogue, pour la concentration, pour accéder au pouvoir et d'exercer au bénéfice du peuple. Mais il faut que les institutions guinéennes acceptent quand même de travailler selon un texte pré-établi, à la satisfaction du Guiné, ce qui est loin d'être acquis. On parle de ceci, on parle de cela, tout, c'est à l'avantage d'un PQ, peut-être, de jouer et de faire bien. Donc à la satisfaction de certains individus, mais pas tout le peuple à la fois. C'est ce que nous regrettons. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ce nouveau dialogue, qui est un élément dialogue, parce que ce n'est pas le premier, on ne pense pas que ce soit le dernier, est-ce que vous avez le sentiment que ça va aboutir à quelque chose de concret ? Bon, je ne crois pas, parce qu'en fait, vous savez, quand ils ont présenté Mamadi Yula, sa nomination, ils ont parlé de lui comme étant un technicien, un technocrate, venant du privé, donc, ce n'est pas un non-politique. Alors, pour diriger un dialogue, pour maîtriser une foule, et ci, et ci, c'est la besoin quand même de certains principes, de sociologie, d'histoire, de ceci, de cela, donc de données politiques, d'une vraie politique de concentration et de dialogue pour mener à bien ce qu'il faut, Mamadi. Étant un technocrate, n'étant pas un non-politique, comme on l'a dit, est-ce qu'il faut amener un dialogue ? Et on a vu comment le président lui-même de la République fait des sorties intempestives, donc tantôt il rit, tantôt il s'est fâche, tantôt il insiste, tantôt il félicite, donc finalement, c'est pas, donc, nous sommes en fait bloqués, un gouvernement incapable, une opposition mal organisée, incapable de trouver une solution réelle au fond de la Guinée. C'est pourquoi nous, nous avons dit, il faut renouveler cette classe politique-là, elle s'est passée de la semine, parce qu'elle n'est pas représentative, et organiser les élections à la satisfaction par un ministre de l'administration du territoire, où elle n'est un droit, et, disons, faire une nouvelle société politique, plus responsable, plus acquise à la cause de ce peuple de Guinée. Donc, nous pensons qu'avec une démarche tout à fait logique, tout à fait positive, les Guinées ont vraiment, sont doués et doués, ils ont été victimes presque depuis l'indépendance, des cadres et des politiques de va-et-vire, sans la lever. Alors, vous l'avez dit, comme bon nombre d'acteurs politiques, les différents accords politiques qui ont été signés depuis l'arrivée d'Alpha Conde au pouvoir n'ont pas été appliqués, notamment les accords politiques du 20 août 2013. Déjà, des voix s'élèvent au sein de l'opposition républicaine pour demander un face-à-face direct avec le chef de l'État, plutôt qu'avec le Premier ministre, parce qu'ils estiment que c'est Alpha Conde qui bloque l'application de ces accords. Est-ce que vous, vous êtes pour une rencontre directe entre l'opposition plurielle et le chef de l'État ? Alors, qu'est-ce que vous pensez ? S'il faut dialoguer, il faut dialoguer avec... On commence par un représentant du chef de l'État. Et lui, Alpha est moins politique et moins susceptible d'accepter, de pouvoir conduire un dialogue que le Premier ministre. Donc, s'il accepte le principe de dialoguer, il faut, je pense, il faut dialoguer avec d'abord le gouvernement. Donc, trouver un terrain d'attente et maintenant, veiller à l'application de la loi. Mais ce n'est pas seulement dialoguer, mais important. Même si Alpha, ce qu'il parle n'est pas cohérent, il va connaître quoi et rencontrer le chef de l'État. Moi, je crois que les gens qui le disent, c'est le foutre de la famille qui le veulent, pas pour faire vraiment un dialogue responsable. Alors, dernière question, docteur. Est-ce que vous êtes pour la manifestation du 4 août annoncée par vos collègues de l'opposition d'État républicaine ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi aussi ? Vous savez, bon, j'ai un avis quand même partagé, parce qu'en fait, si c'est par rapport à l'habitude, on sort pour quelques jours, il y a la perte de tout genre, en vie humaine, en matériel, en santé, etc. J'ai dit non. Maintenant, si c'est une organisation, comme c'est des formations politiques qui agissent selon un principe et à la satisfaction du peuple, et ce n'est pas la renforcement. Donc, une organisation bien responsable, avec des plans A, B et C, pour la réussite et réussir les chutes, là, oui, mais si c'est comme d'habitude, on commence, on laisse. C'est une marche. C'est une marche. On ne le soutient pas. Parce que, vous savez, le gouvernement se sent capable et se sent autorisé à tuer les manifestations, à brigander les manifestations et les manifestants. Bon, l'opposition n'a pas de chef, n'a pas de cohérence dans sa démarche. Je pense que les deux ne peuvent pas gérer une manifestation qui est constitutionnelle futile. Non, c'est pourquoi je ne soutiens pas cette manifestation. Dr Aboulaye Djalou, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.